... Depuis quand même l'annonce de la reprise des activités, nous avons commencé à mettre en oeuvre le protocole sanitaire pour pouvoir travailler dans le respect des directives du ministère de la Santé. A l'entrée de la gare routière des beaux maraîchers, les clients seront obligés de se soumettre au lavage des mains, de porter un masque, mais aussi de la prise de température, ce qui leur donnera l'accès à l'intérieur. L'accès à l'intérieur ne sera accepté que pour ceux qui ont une activité directe dans la gare, telle que les voyageurs ou ceux qui ont une activité directe dans la gare, des beaux maraîchers ou le chauffeur. Une fois aussi à l'intérieur de la gare routière, les clients se dirigent directement au niveau de nos caisses pour s'enregistrer d'abord et avoir son ticket, ce qui nous permet automatiquement d'avoir la liste des passagers qui ont embarqué sur un véhicule bien déterminé, automatiquement. Donc même au sortir de cette crise, au besoin, à l'interrogation de l'autorité, on peut interroger directement notre base de données pour savoir qui était dans tel véhicule avec telle personne. Ça c'est quand même une avancée pour la lutte contre le coronavirus. Là aussi, il faut le dire, les véhicules qui arrivent, qui quittent l'intérieur du pays, ils sont débarqués au niveau du terminal A. Là aussi, il y aura obligatoirement aussi les règles sanitaires qu'ils devront respecter avant de sortir. Comme aussi l'a bien dit le ministère des Transports, nos activités démarrent à 5h du matin et s'arrêtent à 21h. 21h pour ceux qui avaient des activités, mais le dernier départ quitte la gare routière des beaux maraîchers à 20h. Et maintenant, à 21h, on ferme complètement la gare routière. Je suis quand même très rassuré par ce que j'ai trouvé sur place. Une gare routière qui est prête à fonctionner, Inchallah, dès demain dimanche à 5h du matin, dans le cadre de la reprise des activités du transport interurbain. Vous savez qu'ici, la gare des beaux maraîchers, c'est l'une des plus grandes gares de l'Afrique de l'Ouest, qui peut contenir plus de 3 000 véhicules en même temps, et qui fait le transfert de plus de 900 personnes par jour, 9 000 personnes par jour, donc un trafic extrêmement intense. Nous nous sommes rendus compte que nous avons ici un bijou à préserver, et qui est géré dans le cadre d'un partenariat public-privé. Je voudrais saluer tant cette gestion s'inspire des meilleures règles de transparence, de modernité, mais aussi de sécurisation des passagers. Le dispositif que j'ai trouvé ici est un dispositif extrêmement rassurant. Les passagers à l'entrée comme à la sortie sont traités avec un accueil qui tient compte du protocole sanitaire. Bien sûr, prise de température, lavage systématique des mains, et puis ensuite, orientation vers les services commerciaux. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est que tout se fait de manière digitale. C'est-à-dire que les ressources informatiques sont au cœur de la gestion de cette gare. Ça, il faut le saluer, et ça peut être pour nous un exemple à modéliser un peu partout dans les gares du Sénégal, particulièrement dans les 14 régions du Sénégal. Il nous faut avoir une gare routière moderne qui va compétir avec les gares ferroviaires que nous avons l'habitude de voir, mais aussi avec les aéroports que nous avons l'habitude de fréquenter. Parce que le client, qu'il soit un client du transport aérien, du transport maritime, du transport ferroviaire, est un client qu'on doit traiter dans les meilleures conditions avec un service vraiment de qualité. Et ça, j'ai vu ici, en tout cas, toutes les garanties qui nous permettent de dire que la reprise du transport interurban se fera dans de bonnes conditions. Nous sommes venus aussi avec 10 000 masques, en soutien du président de la République, pour faciliter et garantir les bonnes conditions d'une reprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada